... ... Les informations comme quoi, les orientations du nouveau bachelier sont déjà faites. Ça ne correspond pas à la réalité. C'est que la Commission nationale d'orientation se réunit. Elle seule est habilitée à définir les étapes de l'orientation. On donne un site et même quand on va dans le site, on se rend compte qu'il n'y a rien dans le site. Donc je veux qu'on ne mette pas le discrédit sur le site-là. Je veux qu'on rassure les nouveaux bacheliers. Aucune orientation n'est pas sortie. Ça c'est la première information. La deuxième information, dans la diversification de l'offre de formation, on a ouvert des instituts supérieurs d'enseignement professionnel. Ces instituts forment dans des métiers qui sont localisés dans le milieu dans lequel ils sont installés. On les appelle les ISEP. C'est l'ISEP de Richatolle, c'est l'ISEP de Matam, c'est l'ISEP de Thiesse, c'est l'ISEP de Gemniadio, c'est l'ISEP de Bignola. Les bacheliers qui le désirent peuvent s'inscrire dans ces formations. La plateforme, elle est encore ouverte. Et cela, même s'ils sont déjà inscrits sur le 18e choix, ils peuvent considérer que ça c'est un 19e choix qu'on leur propose. Et d'ici la fin du mois de décembre, l'université de Thiesse va offrir des licences en sciences infirmières et obstétricales. L'université chère Antioque de Dakar, la faculté de médecine, va offrir aussi une licence professionnelle en radiologie. La plateforme sera ouverte. Ceux qui le désire peuvent entrer s'inscrire dans ces nouvelles formations. Dans les deux choses sur lesquelles je vous remercie vraiment de m'avoir donné l'opportunité de communiquer là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada